Bonjour, dans cette partie, nous allons voir comment on peut diviser un nombre par un nombre décimal. On utilise un raisonnement un petit peu complexe, mais vraiment important à comprendre. Ce raisonnement nécessite de savoir multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc., et diviser aussi par 10, 100, 1000. J'espère que vous êtes au point là-dessus, alors accrochez-vous. Prenons un exemple, je veux diviser 705 par 1,5. Pour arriver au résultat, on va faire un petit détour. On garde la question dans un coin de la tête, et on va réfléchir un peu. Commençons par nous poser une autre question, plus simple. Combien donne la division de 705 par 15 ? Ça, je sais le faire, il me suffit de poser l'opération. Allons-y. J'écris les multiples de 15 pour m'aider. Dans 70, je peux mettre 4 fois 15. Ce qui donne 60, il reste 10. Dans 105, je peux mettre exactement 7 fois 15, et le reste est nul. Très bien, donc la division de 705 par 15 donne 47. À présent, au lieu de diviser 705 par 15, je vais le diviser par 150. Que va-t-il se passer ? Ce sera plus compréhensible avec une illustration concrète. Ce rouleau de réglisse géant, qui mesure 705 cm. Si je le divise entre 15 personnes, chacun aura droit à 47 cm de ruban de réglisse, comme on vient de le calculer. Mais si je dois le partager entre 150 personnes. Comme 150, c'est plus que 15, je peux déjà dire que les morceaux seront plus petits. Et je n'ai pas besoin de refaire le calcul. Je sais que 150, c'est 10 fois 15. Donc si je dois faire 10 fois plus de morceaux avec le même ruban de réglisse, logiquement, les morceaux seront 10 fois plus petits. Voilà comment je peux l'écrire. En dessous de la première ligne, 705 divisé par 15 égale 47, j'ai écrit ma deuxième opération, 705 divisé par 150. Je sais que 150, c'est 10 fois 15. J'écris ça. Pour passer de 15 à 150, on multiplie par 10. Et donc le résultat sera, comme on l'a dit, 10 fois plus petit. Ce qui veut dire que je vais diviser le résultat de la première ligne par 10 pour obtenir le résultat de la deuxième ligne. Et ça, c'est facile à faire. Ça me donne donc un résultat de 4,7. Donc chacun aura droit à 4,7 cm de mon ruban de réglisse. Maintenant, je vous conseille de mettre en pause et de refaire les calculs vous-même afin d'être sûr de bien tout comprendre. Et si cette partie-là vous paraît difficile, n'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir le raisonnement avant de passer à la suite. Maintenant, reprenons. A l'origine, je cherche à diviser 705, non pas par 15, ni par 150, mais par 1,5. Alors, je vais à nouveau écrire deux lignes. La première avec le calcul que j'ai supposé, 705 divisé par 15 égale 47. Et la deuxième avec le calcul que je devais faire, 705 divisé par 1,5. Ce qu'on sait, c'est que 1,5 est 10 fois plus petit que 15. C'est 15 divisé par 10. Donc, dans cette deuxième ligne, je prends le même nombre que dans la première, mais je le divise par un nombre 10 fois plus petit. Autrement dit, je le divise 10 fois moins. C'est le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure. Que se passe-t-il si je divise un gâteau 10 fois moins ? Eh bien, les parts seront 10 fois plus grosses. Là aussi, cela signifie que le résultat sera 10 fois plus grand. Donc, je vais prendre le résultat de la première ligne et le multiplier par 10 pour en déduire le résultat de la deuxième ligne. Ça nous donne donc que 705 divisé par 1,5 égale 470. Voilà comment on peut trouver le résultat d'une division par un nombre décimal. On commence par écrire la même opération, mais sans les virgules. Donc, une division avec les nombres entiers correspondant au nombre que j'ai au départ. On cherche le résultat de cette division, ce qui est facile à faire. Puis, on procède par déduction pour trouver le résultat de l'opération recherchée au début. Il faut bien faire attention à une chose. Si je divise mon diviseur par 10, il faut que je multiplie mon résultat par 10. Prenons un autre exemple. On veut trouver le résultat de 51 divisé par 0,24. Cette fois, essayez seul. Mettez la vidéo en pause et tentez de trouver le résultat avec la même méthode. Je commence par écrire l'opération avec les nombres entiers correspondants, 51 divisé par 24. Faisons l'opération. J'accélère, vous devez savoir le faire. Le résultat est 2,125. J'écris donc cette opération et en dessous, l'opération que j'avais à faire. Pour passer de 24 à 0,24, il a fallu que je divise par 100. Donc nécessairement, le résultat va être multiplié par 100. Si je coupe 100 fois moins de parts, les parts seront 100 fois plus grosses. J'obtiens donc un résultat de 212,5. Si vous avez compris, essayez de faire d'autres opérations du même genre. Par exemple, 345 divisé par 2,3 ou 4082 divisé par 0,16. Et quand vous serez prêt, vous pourrez passer à la dernière partie. Hé, dis donc ! Qu'est-ce que c'est ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu veux cette fois ? Bah, c'est un peu compliqué ton histoire, non ? Tiens, reviens un peu en arrière. Hum... Tu trouves ça difficile ? Non, je veux dire, ça va, c'est pas un calcul difficile, mais pourquoi on s'embêterait autant à faire un simple calcul alors qu'il suffit de prendre une calculatrice ? Ah oui, bien sûr, il suffit d'une calculatrice. Mais imagine que t'es dans le désert, sans calculatrice, et que tu dois diviser 43 litres d'eau en 2,3 parts. Euh... Tu te moquerais pas un peu de moi, là, avec tes exemples tirés par les cheveux ? Oui, un peu, j'avoue, je me moque. Non, mais sans rire. Bien sûr que quand on aura besoin de faire un calcul comme celui-là, on va prendre une calculatrice. Déjà pour aller plus vite, aussi par peur de faire une erreur en posant l'opération. Et puis, il faut bien le dire, par fainéantise, on va pas se fatiguer à poser une opération alors que la machine donne le résultat instantanément. Bah, du coup, tu me donnes raison ? Alors, pourquoi tu nous montres tout ça ? Bien, en fait, c'est pas important de savoir poser une division ou de savoir diviser un nombre par un nombre décimal à la main. Tout ça, c'est juste un prétexte. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne, les opérations, comment on peut les manipuler. Ça permet d'acquérir un petit peu d'agilité mentale. Et ça, c'est essentiel. Être capable de raisonner correctement, de suivre les bons chemins logiques, c'est utile dans énormément de situations, pas seulement en mathématiques. C'est vraiment important, ne pas faire d'erreurs de raisonnement. Ce n'est pas la manipulation des nombres qui compte, c'est la manipulation des opérations, donc des raisonnements. Tout ça, c'est surtout pour s'entraîner à penser juste. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! – Sous-titrage FR 2021